— Bonjour à tous. — Merci d'être là un dimanche matin à midi, en présentiel et en ligne, pour la seconde journée des mondes anticipés. Cette séquence de 50 minutes va être un petit peu particulière. Elle s'occupe du futur, puisque c'est notre sujet. Elle s'occupe de différents futurs possibles. Le futur qui nous attend, le futur que l'on peut anticiper, il part dans des tas de directions. Je ne vais pas vous les décrire en détail, mais on peut se demander si le futur de demain sera un futur d'hybridation, où tout sera concentré, réuni, comme l'image de ce rhinocéros ailé, ou cette rencontre entre Confucius, qui se noie peut-être dans la piscine chinoise, ou est en train d'en ressortir. On va hybrider l'histoire, on va hybrider la géographie. Est-ce que, par contre, on va vers un futur de crispation très effrayant, tel qu'il se dessine en ce moment avec notre ami Poutine, ou la neuvième vague de Covid ? Ou est-ce que ça va être un futur d'intensification, où on voudra en voir plein les yeux en permanence, et essayer, avant la fin du monde, de ressentir les choses une dernière fois, un petit peu comme la fin du film Don't Look Up, dans lequel le banquet final avant l'armageddon ? Ou alors, peut-être ? Et c'est ce que pointent plutôt notre démarche et notre festival, un monde réconcilié, dans lequel on peut peut-être trouver des solutions. Alors, pour cela, je vous propose de rencontrer le fripon divin. Le fripon divin, il a plein de visages différents, plein de métamorphoses différentes. Il s'appelle, selon les cultures, et peut-être la culture américaine, le trickster. Le trickster, c'est-à-dire celui qui fait des tricks, celui qui fait des ruses, celui qui est malin, celui qui, peut-être, fait des choses plus ou moins étranges, mais c'est aussi le décepteur, celui qui trompe la foule, celui qui change d'avis. Il est très étrange. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres mythes... Salut ! Il n'y a pas beaucoup d'autres mythes dans l'histoire de l'humanité qui lui ressemblent. Il semble qu'il ait conservé le même contenu originel de façon inchangée. Et il est, dans le monde entier, il est répandu d'une façon étrange parce que l'on peut dire, et je vais essayer de vous le montrer, comment, à travers l'histoire, il s'est manifesté, c'est vraiment le sale gosse, le génial sale gosse. Et on va voir pourquoi mon titre des artistes du futur peut s'en inspirer. En tout cas, c'est une démarche qui a été étudiée, disséquée dans tous les sens. Jung, en particulier, s'en est occupé. Au départ, et c'est assez partagé dans toutes les cultures, c'est la figure du coyote. C'est la figure de cet animal qui symbolise le renversement de l'ordre établi. Il est à la fois farceur, trompeur, un peu bouffon, et surtout, il a des pouvoirs surnaturels. On va voir qu'il est peut-être un lien entre le monde des vivants et le monde des morts, peut-être un lien entre les dieux et les hommes. Bref, il manifeste par ses fantaisies tout le registre de ce que peuvent faire les humains. Alors, c'est quoi ? De quoi s'agit-il dans tous les contes et légendes qui sont racontés autour de lui ? On va le voir, comme je le disais tout à l'heure, dans le monde entier. C'est aussi bien la ruse, mais aussi la générosité. C'est la naïveté, parfois. Le trickster, le fripon du vin, se fait avoir avec des tours pendables qu'il fait et avec des retours de bâton où il en a plein les yeux. C'est l'insolence. C'est l'insolence, alors que c'est l'insolence des artistes, on va le voir tout à l'heure. Mais c'est la créativité, bien sûr, parce qu'il faut qu'il invente sa vie en permanence. Mais c'est aussi, quelquefois, la méchanceté de ces sales fripons qui emmerdent le monde. Et donc, d'où ça vient ? Quelle est la structure archétypale ? Quels sont les archétypes qui font qu'il semble que ça soit une structure très ancienne dans l'histoire de l'humanité ? Et donc, je propose qu'on fasse une petite revue des troupes pour que vous sachiez exactement de quoi on parle quand on parle du fripon divin. Peut-être d'abord, ça commence de là. Peut-être les mythologies grecques étaient là au rendez-vous. Et en particulier, il y en a un qui nous obsède depuis la nuit des temps, c'est Hermès. Hermès, c'est un sacré bonhomme. C'est peut-être le plus rusé des dieux. C'est à la fois le prince des marchands et des voleurs. Il fait des tours pendables à Zeus en permanence. On le poursuit, on l'attaque, mais il est ça. Sans arrêt, il arrive à s'en sortir. Ça peut aussi venir d'Ulysse, le plus rusé des hommes. Ulysse qui a, en proposant les... J'en ai passé une. En proposant le cheval de Troie, a réussi à vaincre la ville de Troie. Mais c'est peut-être aussi Éphaïstos. Éphaïstos, c'est aujourd'hui le dieu des roboticiens. Éphaïstos, il a inventé des tas d'instruments et de machines pour prendre au piège les dieux et les hommes. Et peut-être encore, toute cette généalogie, toute cette filiation vient de Prométhée qui voulait ruser au profit des hommes. Mais c'est peut-être aussi Narada dans la mythologie hindoue, qui est à la fois un sage et un fripon et qui joue avec les gens en permanence. C'est Ishtar, la dame de Babylone, la déesse de l'amour et de la guerre. C'est Lilith, peut-être la première femme d'Adam. où c'est Testa, je n'arrive jamais à le prononcer, bien entendu, mais Testa-Lipoca, le dieu de la nuit et des miroirs fumants. Ou encore, plus connu, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y avait une formidable série sur Netflix, Loki. Loki, c'est le méchant dieu scandinave qui est effectivement le maître dans la ruse. et quand Tom Hildelton avait fait ce remarquable incarnation, c'était extrêmement intéressant de voir à quel point, d'ailleurs, les Marvel réussissent à réactualiser, à redonner vie à toutes ces mythologies. Mais cette mythologie de Loki, elle est très ancienne. Elle a été reproduite mille fois dans la littérature scandinave. Et le roi singe ? Le roi singe, une histoire du poète du XVIe siècle, Wu Schengen, qui raconte comment ce roi singe fait des pitreries en permanence. Il emmerde tout le monde, il est malin, il est impulsif, il est orgueilleux. Et il essaie de sauver Tripitaka, le gentil moine naïf, pour l'emmener retrouver les manuscrits de l'Ouest. Plus près de nous, Benjamin Rabier réinvente des histoires d'animaux, ou Bugs Bunny, qui est dans cette inspiration de ces animaux qui étaient utilisés pour parler du fripon divin. En Afrique, Ansaheu, qui est une sorte de fripon divin araignée, qui propose des pièges aussi à tout le monde. Et bien entendu, on a Bip Bip qui est là et qui s'amuse autour de nous. En France, chez nous, Maître Renard fait partie de cette engence. On le retrouve partout, il a été filmé mille fois. Il est aussi, je ne sais pas si vous connaissez-t-il, Eulen Spiegel, dans la littérature allemande. Et Eulen Spiegel, c'est l'espiègle, ça a été traduit comme étant l'espiègle, qui lui revient autour de ces éléments-là. On le retrouve aujourd'hui encore dans les folclores allemands et flamands de nos jours. Et puis Arlequin, qui est là aussi, qui joue en permanence avec l'irite. Donc, notre trickster, que j'ai dû le rencontrer il y a une quarantaine d'années, la première fois, c'était très intriguant, il est vraiment dans l'expression de l'ambivalence et les contradictions de la société. Alors, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, ce fou farceur, aujourd'hui ? Quelle est cette structure qui vient de la nuit des temps et qui continue de nous hanter ? Et c'est là où j'avais eu le sentiment que peut-être on va avoir dans le concept d'artiste, pas forcément contemporain, d'ailleurs, qu'on va le voir, mais des artistes qui sont là, qui fait ce travail. Art is a dirty job, but somebody's got to do it. L'art, c'est un sale job. Il faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Célèbre phrase des années 80. Et donc, la question que je me suis posée, est-ce que le job de l'art est de poursuivre d'une façon éperdue un équilibre insaisissable entre des forces sombres et des forces lumineuses ? Les mondes anciens se meurent. Kramski a été convoqué mille fois pour raconter cette histoire. Le monde d'avant disparaît-il vraiment ? Il a l'air d'avoir des ressuscés avec l'Ukraine. En face de ça, après cette vision noire, il y a peut-être une vision plus rousseauiste, avec des mondes nouveaux qui peuvent apparaître, qui peuvent être quelque chose de l'ordre de l'espoir. Mais pour l'instant, on est entre les deux. On est entre le monde d'avant et le monde qui vient. Et c'est dans ces interstices que vont naître des chimères et que peut-être, justement, l'artiste, il est là pour parler des chimères. Et les mythologies qui me tiennent à cœur nous ont envoyé leurs rebelles. C'est des rebelles qui nous narguent. J'ai parlé d'Ishtar tout à l'heure, de Lilith. Elles nous narguent en permanence. Elles nous défient. Comme si un peu, l'artiste, il était là, sans arrêt, pour nous défier dans l'histoire de l'humanité en permanence, pour nous faire poser des questions et nous amener sur le réel. Parce que le réel, c'est quand on se cogne. Et ce sont des forces. Et c'est ces forces-là qui m'ont intéressé, essayer de les approfondir, des forces centripètes et des forces centrifuges. Et voilà ces formes-là qui sont peut-être des sources d'inspiration plus ou moins conscientes dans l'esprit des artistes, mais peut-être, en fait, pas simplement de l'artiste qui peint ou qui écrit de la musique, mais aussi de chacun d'entre nous, une sorte de version polymorphe d'un artiste que l'on pourrait être. Commençons par ce que j'appelle les forces centripètes, celles qui nous enfoncent dans des mystères à découvrir, dans lesquels on essaie d'aller en permanence jusqu'au bout de ces mystères pour essayer de les faire ressurgir. Si on le prend par la lorgnette un petit peu noire, de Caron qui nous emmène dans sa barque, dans l'Hadès, et loin, à travers le Styx et la Quéron. C'est même le passeur des enfers. Il y a cette version noire, mais on va voir qu'on peut s'en sortir autour de ça. L'île des morts de Buckley est là pour nous le rappeler, mais ne pouvons-nous pas avoir une vision plus positive, justement, de cette disparition ? En tout cas, les forces centrifuges sont là et on reprend notre barque que Caron nous a emmenés au fond de l'Hadès pour essayer de nous en sortir, pour essayer de remonter à la surface, pour essayer de profiter de l'énergie centrifuge qui peut nous inspirer. On va pouvoir peut-être s'en sortir de cette façon-là et, on va le voir tout à l'heure, des artistes contemporains peuvent reprendre le flambeau. On va l'expliquer. Et voici comment on pense que ça peut fonctionner. Les tensions entre les forces centrifuges et centripètes sont peut-être au cœur du système monde. Un petit peu comme s'il y avait une énergie venue du fond des âges, peut-être du cosmos elle-même, qui nous aidait à rechercher cet équilibre insaisissable. Et pour trouver l'équilibre, ce n'est pas de la tarte. Et elle est en permanence sollicitée. Trouver cet équilibre, comment faire ? Parce que ce n'est pas gagné. Les bouffons sont là pour nous narguer. Je propose que l'allégeance rebelle soit une façon de nous distinguer justement de cette humanité. L'allégeance rebelle, c'est tout simple. C'est admettre qu'il y a des forces hostiles et qu'il faut s'apprêter à les combattre. C'est une vieille histoire, l'allégeance. Le duc faisait allégeance à son roi ou à sa reine. Les paysans faisaient allégeance aux marquilles locales. Aujourd'hui, il faut bien qu'on fasse allégeance au réchauffement climatique, il faut bien qu'on fasse allégeance au capitalisme et au fait qu'à midi, il est déjà midi passé, on va avoir fait un sortant d'ici. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut accepter que ça fasse partie. D'autant plus, si je prends les choses d'une façon plus large, la barbarie elle-même est en embuscade. Il faut bien faire allégeance à cette barbarie qui nous entoure et cette radicalité autour de nous. Et Gaïa, la planète Gaïa, elle n'est pas contente. Elle se révolte. Elle peut même parfois s'énerver un peu quand elle est déchaînée. Ou alors, elle peut faire très très fort et Hollywood s'en empare pour montrer à quel point la planète est fragile. Voilà, c'est contre ça qu'il faut se rebeller à un moment donné, d'accepter que ça fasse partie du jeu. Comment on fait pour ça ? Parce qu'au fond, les fractures qui nous entourent, elles s'élargissent. Et le premier panneau que je vous ai présenté, la première image que vous avez présentée où il y avait quatre horizons possibles, c'est vrai qu'ils sont là en permanence. Il faut s'en inquiéter un petit peu. Et l'équilibre que l'on cherche, peut-être cet équilibre entre les forces centripètes et les forces centrifuges, entre les forces sombres et les forces lumineuses, c'est un challenge permanent. On s'agace en permanence de ne pas les trouver, de ne pas arriver à les maîtriser. Et parce qu'on tombe, on n'arrête pas de tomber. On n'arrête pas de tomber et ça reprend, et ça reprend, et il faut se relever. Mais on peut parfois trouver cet équilibre. On peut se relever parfois. Je reviens sur celui-là. Et la question qui se pose, c'est quoi ce mystère qui nous entoure ? De quoi est-ce que tout cela est fait ? De quoi s'agit-il ? Ou peut-être de qui s'agit-il ? Est-ce que ça ne serait pas le grand pan ? Plutarch, au IIe siècle après Jésus-Christ, devant le détroit de Messines, a entendu un marin crier « Le grand pan est mort ». Le grand pan, c'est-à-dire le dieu de la panique, c'est-à-dire le dieu des païens, c'est-à-dire aussi le dieu qui, à l'époque, signifiait la fin du monde païen et peut-être l'arrivée du monde chrétien. Et aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas dans cette même configuration où des signaux d'alerte sont là ? Et ces signaux d'alerte, l'artiste peut prendre la main. L'artiste peut naviguer, surfer sur cette vague. Est-ce qu'il est démon ou sauveur ? Le réel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on se cogne. Et à chaque fois, on peut se cogner sur ce réel. Est-ce que le monde qui vient est centrifuge ou centripète ? Est-ce que ces forces-là sont encore celles qui nous inspirent ? L'artiste recherche le point d'équilibre de l'univers. Mais c'est un équilibre instable, en permanence, qui convoque à la fois les forces centrifuges, celles qui sont là depuis la nuit des temps, cette photo que j'ai prise à New York d'un groupe qui jouait des mythes du VIe siècle avant Jésus-Christ en essayant de faire remonter à la surface d'aujourd'hui les mythes anciens. Ou est-ce que ce sont des forces centripètes qui nous permettent d'aller plus loin et d'approfondir les choses avec les artistes que je vais vous montrer tout à l'heure ? Est-ce que ces éléments-là sont là en permanence dans ces formes d'inspiration ? Donc, le fripon divin, il est peut-être le corps expéditionnaire de l'imaginaire. Il est assoiffé de futur, c'est ce dont on parle ici. Il est toujours en équilibre. Il est toujours au bord de l'abîme. Et il s'exprime dans cette figure de Mario faisant la nique à Michel-Ange sur la chapelle Sixtine. Et donc, voilà l'idée... On va revenir sur ça une seconde. Voilà l'idée de ce fripon divin. Et je vais vous montrer comment, aujourd'hui, je suis accompagné par des figures. je reviens à mon micro. Et donc, je vous propose une illustration. Je te remercie, Jean-Luc. Une illustration de ces forces en jeu qui sont une certaine façon de montrer combien, aujourd'hui, chacun à sa manière, des formes artistiques sont présentes. Nous avons la joie d'avoir Yvonne Benke, qui est l'autrice de ce tableau dont on va parler. Celui-ci est de Dimitri Fagbon, qui n'est pas là, Dimitri, dont je parlerai. Et ceci est une œuvre d'Odon que j'accompagne depuis 20 ans, qui est mort il y a deux ans, mais qui est tout à fait remarquable. Vous allez retrouver dans nos journaux, dans Futur Hebdo, toute une série d'articles que j'ai pu écrire sur ces auteurs. et je voulais juste par ces panneaux indiquer combien, à partir d'une vision certes un peu perché que celle que je viens de vous montrer, au fond, tout ça, ça s'incarne très concrètement dans le monde d'aujourd'hui. On a ici les forces centripètes qui, justement, à travers cette espèce d'évocation de ce qui pourrait être un trou noir, mais qui, pour Yvonne, tu me diras, Yvonne, si tu es d'accord avec ça, nous permettent justement d'aller plus loin et de percer le mystère du cosmos. Dimitri, lui, il me semblait qu'il incarnait ce grand pan africain, en l'occurrence, avec cette dimension d'une forme de cruauté chamanique qui est là, et enfin, Odon, force centripète qui évolue vers le ciel et chacune de ses immenses tresses. L'année dernière, ici, pendant le festival, il y avait son immense tresses qui était en suspension. Ici, elle est là, présente. Mais voilà les trois forces qui, me semble-t-il, peuvent incarner une éternité du rôle de l'art et de l'artiste. J'en ai fini pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada